Peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quels actes est-ce qu'il faudrait poser pour que Djamme et Dalgi, vous savez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que le premier acte est de libérer les prisonniers politiques, les connus comme les moins connus. Je crois que la traque, je ne dis pas que les criminels sont les traqués, je ne dis pas qu'ils sont infiltrés, parce qu'il n'y a pas d'accord avec les cas, les boutiques ou les affaires. Mais les criminels sont les infiltrés, je crois qu'ils sont vraiment avérés. C'est-à-dire qu'ils sont libérés, les détenus politiques, et surtout, 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 ce qui est le plus important, c'est qu'il n'est pas candidat en 2024. Parce que nous, on considère qu'il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Maintenant, tout ce que la justice après doit faire, c'est qu'il n'est pas candidat. L'essentiel que nous n'allons pas l'instrumentaliser, c'est qu'on est d'accord avec ça. Mais j'ai dit que de libérer l'otagie, de nous arrêter les traqués, de notre démocratie, de nous dégâter, de nous piétiner. Nous n'allons pas la risée du monde, un peu partout, dans nos chaînes. Il n'y a pas d'accord. Et nous devons dire dès maintenant qu'il ne sera pas candidat. Parce qu'on sait que tout ça, c'est pour préparer ça. Et qu'on sait qu'à ce qu'il n'y a pas de Sénégal, il n'y a pas de Sénégal. Il y a une sortie d'Erik Zemmour pour terminer. Est-ce que vous accordez crédit à Eric Zemmour? Honnêtement, je n'accorde aucun crédit à ce que ce gars l'a dit. Je crois que c'est encore de la manipulation. Pour essayer de prouver, vous voyez les Africains, etc. Ils ont dit qu'ils ont dit que les racistes ont dit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont dit que Macron a fait ça. Je ne crois pas à cette personne. Je ne crois pas à cette personne. On a dit qu'il y a un engagement aux citoyens et à l'artiste. Il y a une posture ou un travail qu'ils ont dit. Très rapidement. Je vous remercie. 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 Je suis vraiment fière d'eux. Pas de ceux qui cassent, mais de ceux qui manifestent. Je vous remercie. Je vous remercie de la démocratie. Je suis fière de ma communauté Hip-Hop. Je me vois de la communauté Hip-Hop. De la plus petite à l'ancienne génération. Je vois de la Hip-Hop. C'est ça, le vrai Hip-Hop. C'est ça, l'essence du Hip-Hop. C'est ça, le Hip-Hop. Nous, on s'identifie à ça. Et nous, on sait que les gens ont vu. Ils ont vu les deux. 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 Et c'est ça, l'essence de la Hip-Hop. Je veux remercier encore une fois la communauté Hip-Hop du Sénégal. Merci beaucoup. Nous vous remercions à vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons vu les manifestations. Nous avons vu les fous de Fouke et les enfants. Nous espérons que la justice sera faite. Et que tout le monde puisse faire. Nous avons vu les manifestations. Nous avons vu les deux. Délène Dior. Rendez-vous vendredi prochain. Inch'Allah. Restez en compagnie des programmes de La Doris TV tout de suite. La grande édition en français avec Cher Diaby. Merci et au revoir.